Prise de Darius par Alexandre le Grand Des feux abandonnés sont encore là, fumant. Puis la piste se perd, Alexandre s'arrête. Son regard d'aigle en vain parcourt l'espace vide. L'horizon disparaît en vaporeux mirages. Rien, rien vers l'Aréie, rien vers Zadrakarta. Les contingents du roi sont volatilisés. Pourtant, là-bas, au loin, sur le chemin de Bactre, l'hégémone perçoit un nuage brillant. La cavalcade folle aussitôt recommence. Poursuite dans le but et possession du monde. Plus vite, encore plus vite, encore, encore plus vite. Les guerriers sont tendus, leur monture annélante. Deux hommes, tout à coup, tombent à la renverse. La poursuite infernale encore s'intensifie, car nul événement ne saurait éviter. La fatidique issue, l'instant suprême ultime, Lorsque, s'accomplissant les destins immuables, Vont retourner l'histoire ainsi qu'une clepside. Vaguement, l'on aperçoit un lourd quadrige perse Qui lentement progresse au milieu de la piste. Cravachant leurs chevaux, des convoyeurs l'encadrent. Le galop s'amplifie, l'attelage s'emballe. Mais quand il aperçoit l'anomie qui s'approche, L'origine épouvantée pousse des héros. Le voilà renversé, les rênes s'entortillent ! Dans l'immense étendue, s'enfonce aveuglément Le char sans conducteur, au hasard conduisant, Le dernier prince sonné, d'Achéménès le Grand. Symbole de l'Asie, qu'abandonne un vaincu, Mais qu'un maître nouveau n'a pas encore de l'été. Soudain, lors d'un chaos, dans le Val-Yarmain intense, Résonne un craquement, une roue se détache ! Le quadrige s'affait, s'écratignant la steppe, L'argile rouge affleure ainsi qu'une chair vive. Tout disparaît d'un coup, dans un nuage épais. Pessos, non loin du char, fonce vers la portière. Dans sa main droite, brille une lame argentée. L'arme bientôt s'abat sur un corps palpitant. Quand le fils de Philippe a rejoint le quadrige, Les satrapes ont fui, le convoi s'effigier. C'est fini. Lentement, Alexandre s'approche. Tout semble pétrifié devant l'éternité. Sur le siège, l'on voit un cadavre affaissé. Qu'Odoma n'a vécu, l'Empire est endeuillé. La furie cède place à l'immobilité Que troublent seulement le balai des rapaces. Moment où se dénouent les fils mêlés des morts, Confrontation fugace entre avenir, passé. Le monde encore ne sait l'événement tragique. Les vautours qui tournoient dans les terres immobiles, Témoins indifférents des massacres humains, Se repaîteront bientôt de leur royal chair.